Bonjour à tous, ici Maxence Rigottier et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui je suis avec Philippe Petral qui est masseur kinésithérapeute de l'équipe de France d'athlétisme pour la partie sprint. Je vais laisser Philippe se présenter et ensuite lui poser quelques questions par rapport aux blessures des athlètes dans la course à pied. Salut Philippe, est-ce que tu peux un petit peu te présenter ton parcours ? Je suis kinésithérapeute de l'équipe de France d'athlétisme et pas que du sprint, je suis kinésithérapeute d'un point de vue plutôt général. Là je reviens d'un stage avec les sprinters, mais en fait depuis maintenant 2000, je m'occupe de la coordination de toutes les disciplines et je suis régulièrement présent à tous les grands championnats, que ce soit d'Europe ou au Mondiaux, ainsi que les Jeux Olympiques, donc les dernières dates étaient sur Londres, donc j'ai plutôt en charge la gestion de la préparation des saisons, à savoir tous les stages qu'il peut y avoir des différentes disciplines. Donc je gère un peu les référents qui ont été nommés par rapport à celles-ci et je veille à la bonne marche des troupes pour la préparation jusqu'aux échéances ultimes que représentent dans toutes les disciplines les championnats du monde ou d'Europe de crosse, les épreuves combinées et ensuite les championnats d'Europe ou du monde ou aux Jeux Olympiques à estivaux. D'accord. Donc ma première question, quelle est la liste, entre guillemets, de blessures que peut avoir un coureur à pied et quel est leur moyen de guérison ? On va prendre quelques exemples, l'élongation, la fracture de fatigue, le syndrome de l'essuie-glace, etc. Est-ce que tu pourrais donner une petite liste de différentes blessures que tu as vues dans toute ton expérience et ton vécu de kiné ? Et ensuite, un petit peu, quel est le moyen de guérison par rapport à chacune de ces blessures ? Alors, d'une manière synthétique, il y a deux types de blessures. Il y a les blessures qui touchent la structure d'une manière malheureusement prouvée à l'imagerie. Donc, bien entendu, ce sont les élongations. Les termes, maintenant, changent un petit peu. On essaye de donner un petit peu de nouvelles valeurs par rapport à la souffrance du tissu qui a été mise à mal dans le geste sportif. Donc, il y a les blessures dites anatomiques et dites non anatomiques. Donc, anatomique, bien entendu, c'est celle qui touche la structure d'une manière visuelle et à l'imagerie. Donc, c'est malheureusement les gros dégâts anatomiques, qu'ils soient ligamentaires, tendineux ou osseux. Donc, allant de la simple micro-lésion à la rupture, ou à la fracture si on parle de tissu osseux. Les non anatomiques, c'est plus ou moins des signes de souffrance beaucoup plus rapidement réversibles. Les fameuses, par exemple, contractures. Donc, l'évolution un petit peu de la contracture, si on force dessus, c'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu de rupture. Donc, on est d'emblée dans des délais, dès qu'il y a lésion de la structure anatomique, on est dans des délais de cicatrisation. Les délais de cicatrisation, grosso modo, des blessures avec prouvées à l'imagerie, qu'elles soient échographiques, radio ou imagerie, vont à peu près de 6 semaines à 30 mois. D'accord. Donc, il est évident que ce soit pour la première ou la deuxième catégorie, la prise en charge doit être la plus rapide possible. Il faut éviter le repos strict. Il est évident que s'il y a une fracture, il vaut mieux qu'elle soit immobilisée pour éviter qu'elle se déplace. Mais il faut très rapidement mettre en place une stratégie de l'entretien cardio-respiratoire. Et si on peut démarrer les soins, bien entendu, avec le juge de peine, du respect de la cicatrisation, et bien entendu de la douleur, ça sera beaucoup mieux pour garantir une bonne cicatrisation, et donc de surprendre une reprise dans les meilleures conditions. Ça ne veut pas dire forcément reprendre plus tôt, toujours systématiquement, mais c'est reprendre dans de très bonnes conditions. Car plus la cicatrisation est de bonne qualité, plus évidemment la reprise se fera sans séquelles. Et pour ça, il vaut mieux s'en occuper le plus tôt possible. Alors, s'en occuper le plus tôt possible, ça suppose quand même que l'athlète ait un minimum d'encadrement. L'encadrement, il est simple, c'est au moins un médecin, et c'est au moins un médecin qui travaille avec un kiné, ou un kiné qui travaille avec le médecin. L'idée étant qu'il y a une communication entre les différents protagonistes de l'entourage médical de l'athlète, pour que celui-ci se sente en pleine sérénité, que ce soit lorsqu'il tout va bien, ou que ce soit bien entendu lorsqu'il y a le plor sec à déclencher, parce que malheureusement il y a un souci. D'accord. Je rebondis sur tes propos. Tu évoquais l'importance d'entretenir son corps même quand on a une blessure. Comment faire ? Quels sont un peu les types d'exercices qu'on peut effectuer pour quand même garder du peps et ne pas perdre sa condition physique ? Alors, dès que l'état cicatriciel le permet, en règle générale, tout ce qui est activité sur des sports dits, portés, est rapidement conseillé, donc ça va du vélo à la natation, qui sont les activités par lesquelles généralement on peut commencer très rapidement, un entretien cardio-respiratoire. Voilà. Après, tout ce qui est, bien entendu, course à pied, ça dépend de la localisation du problème. Ça, ça sera généralement plutôt dans une seconde phase. Mais ça, c'est le B à bas. Ça peut être également des exercices de rameur, par exemple. D'accord. Donc ça, il faut, voilà, par rapport à la blessure, bon après, c'est un petit peu de logique. Et dans le doute, on en parle avec son thérapeute pour mettre en place déjà une stratégie puis en collaboration avec l'entraîneur par rapport aux valeurs dont l'athlète a besoin par rapport à ses disciplines. D'accord. Voilà. Et du coup, comment éviter la blessure ? Souvent, c'est à cause de quoi ? Le surentraînement ? Une hygiène de vie qui n'est pas assez excellente ? Quels sont un petit peu les motifs qui entraînent cette blessure ? C'est le gros, il y a un autre point commun entre la blessure et la performance, c'est que c'est multifactoriel. Il est clair et net que généralement, lorsqu'il y a blessure, il y a eu une roue qui s'est mise dans le bâton, enfin, une bâton qui s'est mise dans la roue, pardon, un bâton qui s'est mis dans la roue, je vais y arriver. Il y a deux évolutions dans la pratique sportive. On est jeune, on démarre, on est tout fou, on est pétri de qualité, on est repéré, et tout d'un coup, il y a une discipline dans l'entraînement qui commence à se mettre en place. Bon, on est jeune, alors certes, on est assidu à l'entraînement, mais on n'est pas forcément assidu à l'attitude qu'il faut avoir en dehors. D'accord. Donc, on ne peut pas empêcher aux gens d'être jeunes, et puis il ne faut surtout pas, parce que c'est une des plus belles périodes de la vie. Mais bon, on est jeune, on va passer des heures derrière l'ordinateur, derrière les jeux vidéo, on va sortir le soir, c'est bien, mais l'entraînement, il y a un moment ou un autre, on se met en zone de moindre vigilance, de moindre disponibilité, et n'importe quel geste peut s'avérer de surcroît, faire déborder un petit peu le vasque qui était déjà bien rempli. Alors, il est parfois très rempli, parce qu'il y a trop d'entraînement, mais il est parfois excessivement rempli par les en dehors des entraînements, et à savoir une mauvaise hygiène de vie. Et plus ça va, plus on devient, je dirais, plus mature, plus adulte. Et là, il y a un autre facteur qui rentre complètement en cause, mais qui est déjà présent, bien sûr, quand on est jeune, c'est la sérénité dans son équilibre de vie. C'est évident que quand on soit jeune ou un peu moins jeune, il y a un ou un autre dans la vie, par ses études, on passe des examens. Généralement, l'année des examens, c'est difficile d'être performant dans le sport. D'accord. Et le jour où on passe les examens, on a l'impression que c'est bon, maintenant on pense qu'on s'affaire au sport, mais on sous-estime la fatigue que cela a généré. Et généralement, c'est là où ça se met un petit peu à siffler, voire malheureusement à être arrêté pour une blessure, parce qu'on a trop tiré un petit peu sur la corde. Donc il faut savoir gérer un petit peu les transitions entre le sport et ce qui est en dehors du sport, et avoir la main-riger un petit peu sur toute la ligne. Alors ça ne veut pas dire un tribut du 1er janvier au 31 décembre. On ne peut pas non plus exagérer, on ne peut pas être affûté tout le temps. Il faut savoir s'organiser ses places de régénération, mais il faut les programmer. Il faut les programmer, et plus les années avancent, plus on connaît son corps. Plus l'entraîneur connaît l'athlète, plus l'athlète connaît son entraîneur. Donc voilà, il faut régulièrement discuter. Il y a beaucoup de blessures qui viennent de la part de l'on dit également. Non pas forcément de problèmes de justesse de l'entraînement, de justesse des soins de récupération, mais tout simplement d'accumulation de l'on dit. Combien de fois l'athlète dit pas trop à son entraîneur que ça ne va pas, ou alors il a l'impression qu'il lui a dit, mais que l'entraîneur ne l'écoute pas. Donc il y a un moment ou un autre, il va provoquer des micro-discussions. Je dirais, en toute simplicité, ce n'est pas la peine d'en faire un grand débat. Il est vrai que tant en temps, il va mieux s'arrêter 2-3 jours pour bien se régénérer, couper un peu, que ce soit une fatigue physique qui vient ou une fatigue mentale. On imagine bien que de temps en temps, c'est contraignant de venir aux entraînements. Surtout que ceux-ci sont généralement toujours aux mêmes heures. J'imagine. Le problème, il est là aussi un petit peu, c'est qu'il y a des athlètes qui seraient certainement mieux à s'entraîner un peu plus tard en fin d'après-midi que tôt le matin. Mais voilà, le stade, il est libre à ce moment-là, ou des choses comme ça. Bon, en France, en règle générale, jusqu'à un certain niveau, c'est plutôt en fin de journée qu'on a eu les entraînements, mais fin de journée, c'est-à-dire que vous avez une journée dans les pattes, de boulot ou d'études, ce n'est pas toujours évident d'être disponible à ce moment-là. Donc voilà, après, le sportif amateur a souvent tendance à s'entraîner un peu plus ce week-end pour récupérer s'il n'y a pas fait dans la semaine, mais encore une fois, il y a une semaine de travail dans les jambes. Et c'est pour là où on récupère le mieux, où on se prépare le mieux, à effectuer le fort. Donc voilà le rôle, et après, on peut faire des débats, il y a bien entendu des problèmes de surface, des problèmes de changement de matériel, à un moment ou un autre en cours de saison de changer de chaussure, c'est évident qu'il faut peut-être lever un peu le pied à ce moment-là. Il ne faut peut-être pas attendre que les vieilles soient complètement foutues pour changer, pour faire une petite transition, des petits détails comme ça, mais tous les ans, à vous le dire, ça va commencer. Alors quelle serait la surface qui est la plus susceptible pour entraîner une blessure ? Le bitume ? La piste ? Le trail courir en nature ? La salle ? Quelle serait la première vue, on dirait, bitume ou piste ? Est-ce que c'est vrai ? Alors, bon, bitume, ça va plutôt concerner, bien entendu, les gens qui pratiquent les disciplines dites hors-stades. Voilà. C'est évident que... Dites les mecs, les marathons, marathons. Par exemple, c'est évident que c'est une surface qui est traumatisante et il est clair et net qu'il est intéressant dans le cadre de sa préparation, je pense, d'essayer de trouver des zones plus meubles, peut-être des sous-bois, peut-être des théans de foot de sport, genre football, rugby, un peu accessibles de temps en temps, pour faire quelques séances ou moins de fractionnés, pour ne pas être toujours dans le traumatisme de la surface de dureté. Et en ce qui concerne, ensuite, tout ce qui est piste, c'est évident que ce qui s'avère à un moment ou à un autre le plus traumatisant, c'est tout simplement deux choses. C'est d'abord les pointes. C'est évident qu'il ne faut peut-être pas faire sans arrêt des séances systématiques en pointes. Vous avez beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui sont très, très, très classifiés dans le haut niveau, qui mettent beaucoup moins les pointes qu'avant. Beaucoup moins les pointes qu'avant. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une chose, une valeur qui est toute bête, c'est que de temps en temps, dans la mesure du possible, c'est bien de faire des tours de piste dans l'autre sens. Toujours tourner dans le même sens. La jambe externe n'est pas soumise aux mêmes contraintes que la jambe interne. C'est bien de temps en temps de faire au moins des séances de récupération de l'autre côté. Donc ça, c'est évident que ce n'est pas toujours simple à faire. C'est une astuce que je n'ai jamais vue, mais c'est vrai que ce n'est pas bête de faire un tour de piste pour une fois dans le sens inverse. Complètement. Réquilibrer un peu les hauts bancs qui sont sollicités par les chaînes musculaires plutôt d'une certaine façon, là où on est rééquilibré en travaillant de l'autre. Donc ça peut se faire généralement en zone centrale, au milieu d'une piste, il y a souvent une surface herbée. Ce n'est pas tellement compliqué de temps genre, même s'il y a du monde sur la piste, on peut proposer des séances un peu où on travaille un peu dans l'autre sens. Donc si vous habitez dans des petites régions, les biens, c'est de pouvoir courir dans la forêt, etc., en nature. Et si vous êtes en ville, essayez aussi un petit peu de courir sur des pelouses ou des surfaces un peu moins traumatisantes pour votre corps. Voilà. Et puis, il faut aussi bien se mettre dans la tête que ce qui compte, ce n'est pas forcément l'entraînement quotidien, c'est le mental au quotidien. Vous avez trop de gens qui s'entraînent tous les jours et s'ils ne s'entraînent pas une fois par valeur, ils ont l'impression qu'ils perdent complètement leur cycle d'entraînement. Ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est quand même la constance mentale de ces objectifs. N'importe quel cycle de travail, de renforcement, d'aérobie, de tout ce qu'on veut, c'est entre 3 et 6 semaines. Bon, on n'est pas une journée prête. De temps en temps, il vaut mieux ne pas s'entraîner parce qu'on préfère se reposer ou faire autre chose et être complètement disponible sur la séance du lendemain plutôt que de croire qu'on a fait son cycle d'entraînement normal alors qu'on y est tous les jours et pas dans de bonnes conditions. Et dans les bonnes conditions, en effet, ça peut être le terrain qui est très très dur en ce moment. La piste, par exemple, quand il fait très très chaud, elle peut avoir une sensibilité, une dureté différente. De temps en temps, il faut laisser le corps un petit peu s'adapter et à ce moment-là, on va tout simplement ses baskets. C'est pas très 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 compliqué. Ou alors on fait une séance avec les pointes, mais un peu plus courte et puis on fait d'autres exercices derrière. Les pointes, c'est utile de temps en temps si on prépare à des 800 mètres, des 500 mètres, 3 blessures, etc. Mais il faut avoir conscience que ça peut entraîner vraiment des blessures. et donc mixer également avec des séances où vous n'avez pas du tout les pointes. Comment également savoir la frontière entre une blessure qui pourrait être mentale en se disant « En fait, j'ai un peu mal au genou, puis c'est que dans la tête » et détecter cette potentielle blessure qui, en fait, c'est pas du tout dans la tête, c'est réel. « Ça va s'aggraver. » « C'est à l'heure dure de savoir que c'est tout tiers. » « C'est pas plus mal d'ouvrir le débat à 2 ou à 3 parce que, en effet, déjà une douleur… » « Imaginons, il y a deux catébris de douleurs. » « Il y a la douleur récente et la douleur ancienne. » « La douleur ancienne, elle vous a pris la tête pendant longtemps déjà. » « Et souvent, il y a des douleurs qui viennent de la tête, mais c'est parce qu'elles ont pris la tête déjà depuis très très longtemps. » « Donc, sur une douleur ancienne, c'est vachement dur en fait. » « Il y a toujours un quota de douleurs sur lequel on est obligé de conjuguer un petit peu lorsqu'on pratique le sport régulièrement. » « Et il y a certaines de ces douleurs qui sont complètement normales, qui font partie un petit peu du patrimoine du sportif. » « Mais il est vrai qu'elles peuvent revêtir un côté un peu plus pénalisant quand l'athlète commence à se sentir un peu moins bien. » « Vous avez parfois, c'est pas la blessure qui amène le fait que l'athlète est moins bien, c'est tout simplement d'autres choses, un signe d'entraînement qui est plus dur. » « Mais il va se raccrocher au fait que c'est sa periostique qui l'embête. » « Donc, c'est très rare les blessures qui viennent que de la tête. » « Il n'y a que du côté psychologique ou émotionnel. » « Il y a toujours une essence dans la structure où on va trouver un élément comme qui convient de travailler. » « Donc, il faut le travailler parce que ça permet de casser un petit peu le cercle vicieux. » « Il n'empêche que, là encore une fois, la sensibilité, la perception de la douleur est également multifactorielle. » C'est pour ça que, de temps en temps, il faut peut-être voir avec l'entraîneur s'il ne faut pas alléger un petit peu le cycle de l'entraînement ou alors proposer une dureté, mais qui s'exprime dans d'autres exercices. Parce que c'est évident qu'à un moment ou à un autre, ce genre de blessure va plus ou moins se calmer, de sensibilité, j'entends, va plus ou moins se calmer. Mais l'idée, encore une fois, c'est de se rapprocher toujours du fait que chaque cycle doit apporter son lot de construction sur le futur. Et il faut, encore une fois, discuter avec son entraîneur, discuter avec son kiné. Il y a des blessures qui finissent, en effet, par vous dire de la tête parce que vous n'en avez jamais été vraiment complètement traitées. Et complètement traitées, ce n'est pas uniquement le repos, ce n'est pas uniquement les soins, c'est également la déchuture avec l'entraîneur pour le réentraînement progressif de certaines valeurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui dans l'équipe de France, je vous le dis tout de suite, qui s'entraînent beaucoup moins qu'avant, dans le sens quotidien. Dans le sens quotidien, par contre, ils font certaines séances qu'ils n'ont jamais faites jusqu'à présent. Beaucoup plus de qualité, moins quantitatif. Il y a parfois de la quantité également dans l'enceinte de la séance, et parfois ils font des séances beaucoup plus longues qu'avant. Alors certes, il y a des temps de repos dans l'enceinte de cette séance, mais des fois ils font des séances de 3-4 heures. Mais par exemple, le lendemain, ils vont faire une séance plus spécifique, je dirais, plus axée sur la technique, et le surlendemain, ils ne vont pas s'entraîner. D'accord. On laisse les choses un petit peu s'installer plutôt que d'être toujours dans la consommation, toujours plus fort, toujours plus fort. Vous savez, le sport, c'est un petit peu comme la nourriture. Un repas, vous le mangez en une demi-heure, il faut 4 heures pour le digérer. Quand on a le sport, il faut des fois, vous continuez à refaire du sport, alors vous n'avez pas digéré. Alors ça peut aider dans certaines phases pour fabriquer et solliciter une filière de renforcement, mais parfois ça crée une filière de fragilisation. Donc encore une fois, c'est l'écoute, c'est le dialogue avec les différents protagonistes de votre entourage. Tout seul, c'est un peu compliqué. Donc toujours bien communiquer avec son entraîneur pour ne pas aggraver son corps. Oui, voilà, puis c'est pas la peine forcément de faire des spits juniors par jour. On peut très bien s'organiser une petite synthèse de la semaine régulièrement. Et puis entre les deux synthèses, si le gendarme qui siffle parce que vous allez passer à l'orange, vous dites tiens, j'ai l'impression que je sors ça. Et puis mine de rien, vous attirez un petit peu le regard sur l'entraîneur. Est-ce que vous avez fait un mauvais geste technique ? Ou est-ce qu'il y a un truc qui vous met à arrêter de faire pour le moment ? Voilà, comme ça on prend les choses, on fait la synthèse à la fin de la semaine, comme ça on doit planter le dimanche et on reparlera le lundi sur les banquets. Exactement. S'il y avait trois blessures récurrentes que tu as observées dans toutes les années où tu as exercé ta profession, quelles seraient ces trois blessures ? On va dire en numéro un, les lésions musculaires, je pense. Donc un, les lésions musculaires. Oui, les lésions musculaires. Quelle est la durée et ensuite le moment de réalisation ? Il y a des localisations qui sont plus embêtantes que les autres. Ça va être comme pour les tendiniques qui vont faire partie de la deuxième partie. Les lésions musculaires, les ischios jambiers, c'est quelque chose que tout le monde connaît, quelles que soient les disciplines. Si ça se localise dans le ventre musculaire, donc plutôt mieux que la cuisse, généralement les yeux qui cicatrisent très très bien, c'est vite. Donc on peut parler d'un délai avant de reprendre l'entraînement normalement pour ce mot d'oxyslène. Mais quand je dis reprendre l'entraînement normalement, c'est à 80%. Donc le repos total pendant six semaines et après repartir, ça fait six semaines sans entraînement et c'est un peu compliqué. D'accord. La lésion musculaire la plus vicieuse, c'est celle généralement qui touche les mollets. Alors généralement c'est plutôt l'athlète dans un chapitre de sa carrière un petit peu avancée. Je parle de la misure classique du jeune coureur, le mollet. D'accord. Le coureur expérimenté a souvent une blessure au mollet ? Bah c'est... A force... Dans le nombre de lésions du mollet, c'est qu'il y a vraiment des athlètes qui ont dépassé 27, 28, quoi. Déméralement, donc une certaine dose d'effort au compteur déjà. Bon, ça c'est un peu long à guérir. C'est toujours un petit peu long à guérir, ça dépend de la discipline que vous faites. Mais si vous faites du long ou des haies, c'est un peu compliqué. Ça ne faut pas vous attendre à la guérison la plus rapide. Donc d'anglais, il faut être dans la patience et dans l'intelligence. La stratégie de n'importe quel soin de blessure, qu'elle soit le type de lésion musculaire ou tendineuse, dont on va parler après, c'est de mettre en place une stratégie où après on sera plus franc qu'avant. Donc pour ça, de temps en temps, il faut un peu de temps. Et sur certaines blessures, il y a intérêt à le prendre parce que sinon il y a un côté récurrent, récidive qui est malheureusement... Après, grosso modo, plus une lésion est proche de l'articulation, qu'elle soit musculaire ou tendineuse, bon généralement, proche de l'articulation, c'est plutôt des lésions tendineuses ou tendineaux musculaires, plus également c'est un peu compliqué à guérir parce que là vous êtes au point de départ de mouvement, ce n'est pas toujours très très simple. La deuxième catégorie, pas très simple, c'est-à-dire qu'en fait, ces lésions-là, c'est toujours plus ou moins 6 semaines. Mais vous avez des zones qui sont un peu moins vascularisées et un peu plus sollicitées d'un plan que les autres. Donc celle-ci, bon voilà, on n'est pas à 15 jours près. Parfois, en fait, une bonne surprise est en avance de 15 jours, mais il ne faut pas s'affoler si on décale les choses de 15 jours. Dans la deuxième catégorie, c'est tout le chapitre des tendinopathies, ça c'est clair, rien que qui n'a pas connu ces fameuses tendinopathies. Et là, c'est pareil, on ne parle pas de délai de cicatrisation, quoique, à l'imagerie, il rêve, on voit qu'il y a une micro-fracture. Alors, il y a des fibres, si vous voulez, tendineuses. Mais bon, c'est pareil, il n'y a pas de recette, ça peut aller très très vite, comme ça peut être très très long. Mais c'est juste du repos qu'il faut... Non, non, là encore une fois, il faut démarrer une prise en charge de soins. Alors, sauf qu'il va peut-être y avoir une thérapie médicamenteuse un peu plus élevée que dans les lésions musculaires. Cette thérapie médicamenteuse, c'est simple, c'est anti-inflammatoire, c'est antalgique, parfois des infiltrations, parfois des misothérapies, donc des infiltrations un peu plus superficielles. Parfois, en fonction de la localisation des tendinites des orthèses, on peut parler également de semelles, dès qu'on parle de souffrance de la poignée brosse plantaire ou du tourment d'achine. Les tendinopathies, à l'heure actuelle, les plus vicieuses et les plus longues à guérir, sont les tendinites qui siègent sur l'insertion haute et les yeux jambiers, donc juste en dessous de la fesse. C'est généralement les tendinopathies les plus rebelles. Mais, elles ne viennent pas comme ça du jour au lendemain. Elles ont toujours une histoire, comme toutes les tendinites, où ça vient petit à petit, mais ça passe. Quand on sait qu'on est bien chaud, ça passe. Puis un beau jour, malgré le fait qu'on soit chaud, ça ne passe plus. Alors, sur certaines zones, comme le tendon d'achille, le tendon rotulien, c'est cette attache haute des ischios jambiers, ce qu'on appelle l'anthèse bischiatique, là, il ne faut pas dire que ça va passer, parce que si ça ne passe pas, ça ne va pas passer. Donc, j'espère pour tout le monde de bien écouter cela. Si ça ne passe pas, celle-là, il faut se méfier, parce qu'elle a tendance, si elle évolue mal, à être très rebelle, et on pourrait en une saison, voire deux, donc on ne fait pas le compte. On fait mal idiot, pardon. C'est très dur. Il y en a certaines, il faut toujours, il faut tout respecter les signaux, il faut considérer ces zones de douleur, un petit peu comme le gendarme qui siffle, parce que vous passez à l'orange. Il est clair que là, vous n'aurez qu'un avertissement, et vous pouvez repartir avec vos poings et votre permis. Par contre, si vous passez au rouge, il va siffler, mais là, il va vous arrêter, et là, il va vous arrêter votre journée. Là, c'est exactement pareil. Et les jours qui viennent. Et les jours qui viennent, oui. Et, bon, allez, troisième volet, la fracture de fatigue. Donc ça, c'est le classique que tu as observé également. Oui, alors, attention, quand je parlais tout à l'heure des lésions musculaires et des tendinopathies, entre les deux, il y a les ruptures tendineuses. La plus connue est celle du tournoi d'Achille, dans la clé. Il en existe également d'autres, bien entendu, que ce soit au niveau de la racine de la hanche, au niveau du droit intérieur, que ce soit au niveau de l'épaule et du coup de chez les lanceurs, par exemple. Donc, bon, je sais que c'est plutôt un blog de mémoire. Un course à pied. Un course à pied. Donc, on ne va pas parler des lanceurs, mais ces ruptures-là, dans 99% des cas, d'ici une intervention, une rupture du tournoi d'Achille opéré, on commence à être bien au bout de six mois. Mais on ne retrouve pas son niveau avant. On peut vraiment commencer à s'entraîner durement pour retrouver son niveau à partir de la fin de la première année. Donc là, encore une fois, il faut être patient. Non, non. Il ne faut pas tricher dans le demi-fond. Un sprinter peut revenir très, très vite à son niveau, quelle que soit la blessure. Il y a plus de chances de revenir vite à son niveau, très vite, qu'un demi-fondeur. Un demi-fondeur, il prendra beaucoup plus de temps. Il y a tellement besoin de doses de travail et un hobby, de sollicitation de cette filière, de doses de kilomètres. Que le demi-fond s'en remet de patience. Donc, si on parle de niveau de fracture, on parlait de fracture de fatigue. Les fractures de fatigue, c'est un petit peu l'évolution des périostites quand même. Il y a une manière. Et là, malheureusement, ça consolide beaucoup moins bien qu'une fracture traumatique. Il vaut bien avoir une bonne fracture suite à un coup de pied, j'allais dire qu'une fracture de fatigue, c'est toujours plus long. C'est toujours plus long. Alors, s'il y a également un autre conseil à donner, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies en torse, fractures de fatigue qui siègent au niveau du pied. Pour lesquelles on ne met pas forcément d'immobilisation. Mais allez savoir pourquoi, on ne conseille pas forcément aujourd'hui de marcher pendant quelques temps avec des béquilles. Alors, ça paraît logique que de soulager un petit peu l'appui quelques jours jusqu'à que celui-ci revienne moins douloureux. Si il est moins douloureux, c'est que la cicatrisation a déjà bien avancé. Donc, ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, vous l'aurez géré, cette première partie de la cicatrisation. L'appartement, vous la gérez, c'est cette première partie. Je ne vois pas pourquoi les deuxièmes et les troisièmes ne se passeraient pas bien. Il y a plus ou moins trois phases à chaque cicatrisation. Donc, si vous faites ce qu'il faut et si vous évitez ce qu'il ne faut pas à la première phase, d'emblée, le processus se change d'une manière beaucoup plus à votre avantage. Et également, si on est blessé cinq mois pour un coureur de demi-fond, combien de temps il faut pour obtenir son niveau initial avant la blessure ? On a dit les sprinters, ça va vite, mais un coureur de demi-fond, ça va beaucoup moins vite. Est-ce qu'il faut cinq mois d'entraînement pour revenir au niveau initial ? Non, pas forcément, mais ça va dépendre également de ce qu'il aura fait pendant ces cinq mois. Il y a quand même une grande partie des blessures classiques de la pathologie de l'athlète qui permettent quand même un travail cardio-respiratoire bien avant ces cinq mois, bien avant. Et partant de ce principe-là, c'est quand même son moteur élémentaire, ce système cardio-respiratoire, ce système aéronique, ça peut revenir en effet assez rapidement maintenant. Maintenant, encore une fois, il y a grosso modo deux phases, voire trois. Je vois ce qui se passe au niveau de l'équipe de France, si vous voulez, d'athlèes. Ils ont grosso modo trois grosses phases de travail foncier. Si vous voulez, il y a le travail foncier hivernal, le travail foncier de printemps. Et puis il y a le travail foncier, si vous voulez, qui reprend encore quelques élans, si vous voulez, avec quand même de serre de plus en plus de valeurs spécifiques, pour préparer la dernière ligne droite, si vous voulez que l'été. Donc là, on parle d'une saison longue. C'est évident que pour les gens qui, pour le moment, sont dans des niveaux de fonctionnement inférieux, la saison est plus courte. Donc eux, à la limite, ils peuvent, une fois que les dernières compétitions sont finies, se régénérer. Mais un sportif de haut niveau, entre les championnats de France, avant ce qui ici se qualifie pour les championnats du monde, par exemple, il y a un mois et demi, il va remonter un petit peu en altitude d'un forum eu. Donc il va encore refaire un gros signe de travail. Donc quand vous n'avez pas pu faire ce gros signe de travail-là pendant cinq mois, inutile de vous dire qu'il vous en manque un petit peu. Non, je crois que si vous n'avez pas pu vous entraîner normalement pendant cinq mois, même si vous allez faire un trotier, un trotier respiratoire, allez, avec un petit peu de chance, vous ferez deux, trois belles sorties avant la saison. Sinon, il faut prendre encore une fois son mal en patience, il faut mieux utiliser les mois qui restent pour préparer la future saison. D'accord. Alors c'est pareil, il y a deux niveaux de sportifs. Vous avez les amateurs qui s'arrêtent des fois un peu trop, que ce soit parce qu'ils sont blessés, ou que ce soit parce que c'est les vacances. D'accord. Ceux-là, c'est... À la paix, juillet, août ou... Voilà, au mois de septembre, ils ont l'impression qu'on va à la plage. Ils reprennent d'avoir pris dix ans. Celui qui a été blessé, généralement, l'été, il le gère différemment. Il reprend son entraînement un peu individualisé, un peu plus d'eau. Et généralement, lui, il devient en avance sur sa pelette foncière. Et je dirais par là, les contraintes qu'il a subies de par son arrêt sont multipliées par dix, on retourne de forme après. Donc non, plus l'arrêt est long, plus il faut du temps pour retrouver au niveau. De toute façon, ça, c'est évident. Le quantifier, ce n'est pas forcément un jour d'équilibration par rapport à l'entraînement, par rapport à l'heure où on ne s'est pas entraîné. D'accord. Bon. Ce n'est pas comme le décalage horaire. Alors, un décalage horaire, il dit huit heures de décalage, il faut huit heures pour vous en mettre. Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, ça pète un peu moins. Donc là, c'est pareil, ça pète un petit peu moins. Mais il n'en viendra pas les cinq mois, il y a plus de centaines d'années normalement. Ce n'est pas pour autant qu'il va traîner ça comme un boulet, parce qu'il est à la fin de sa carrière. Ça peut revenir très, très vite, mais il faut être patient et intelligent et structuré. D'accord. Et pour finir sur une dernière question, si on a été arrêté trois mois, au début, il faut reprendre tranquillement avec un ou deux petits footing. Quelles sont les deux, trois premières séances adéquates par rapport à un retour de blessure qui a duré, on dit, trois mois, qui est une bonne coupure ? Bon, plutôt une pathologie, donc du membre inférieur. Oui, voilà. Eh bien, je vais reprendre un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ça va avoir dans un premier temps des sports, des activités un peu portées quand même, à savoir vélo, natation ou aquajogging. L'aquajogging est une excellente activité qu'on a la mesure de pouvoir la mettre en place. Alors, ça se fait dans certaines piscines municipales avec des gilets adaptés. Ça va se faire de plus en plus maintenant dans des centres de sport et dans certains cabinets de ville, où vous aurez des cabines individuelles dans lesquelles vous rentrez et qui sera remplies d'eau jusqu'à peu près ici. Et vous aurez la course à pied qui pourra se faire même contre-courant. Donc, ça, c'est assez sympa pour s'en mettre en condition avec la gestion en même temps avec la course. Sinon, oui, je dirais qu'en fonction du juge de paie, qui est n'importe comment toujours, la sensibilité qu'on a éventuellement pendant, voire après, c'est évident que dans un premier temps, il vaut mieux. Il ne faut jamais avoir ce principe-là. Vous savez, cette semaine, j'ai couru deux fois, la semaine prochaine, je cours trois fois. Et la semaine d'après, comme ça s'est bien passé, je cours cinq fois. Non, il vaut mieux garder la même fréquence sur 15 jours de trois semaines, mais à chaque fois, augmenter le contenu et les sensations. Un exemple très simple. C'est la fréquence d'entraînement, augmenter le contenu et les monts. Oui, il faut laisser augmenter les sensations. Par exemple, vous pouvez très bien courir 20 minutes la première fois, ne pas avoir eu mal ni pendant ni après, ça c'est le meilleur des cas. Donc la fois d'après, il vaut mieux courir également 20 minutes, sauf que là, vous savez que vous n'avez pas eu mal pendant, et vous n'avez pas eu mal après. Donc, mine de rien, vous allez pouvoir peut-être retrouver une autre forme de fréquence de course. Vous allez peut-être tout simplement, dans la même taille de 20 minutes, faire plus de distance, parce que vous aurez le cours plus proprement. Donc, vous allez être en train de vous réadapter votre technique. Et à partir du moment où là, encore une fois, ça s'est bien passé pendant et bien passé après, eh bien, vous pouvez également commencer à augmenter. Pourquoi pas la prochaine fois, dire, tiens, je vais essayer de me faire une programmation sur 30 minutes. Mais il faut également, en dehors de ces séances de course à pied, plutôt que de les rajouter comme ça, petit à petit, soit en durée, soit en augmentation hebdomadaire, reprendre des exercices de gamme, des exercices de PPG, des exercices tranquillement de guénage. Et puis, je pense qu'il est toujours intéressant, au moins une fois par semaine, de recontinuer tout ce qu'on avait fait avant dans cette phase d'incapacité d'entretien cardio-respiratoire, où on n'avait fait que du vélo, où on n'avait fait que de la natation. Quand tout d'un coup, les feux sont ouverts, souvent l'erreur, c'est de dire, ben tiens, hop, ça y est, je repars, je n'ai que de la clé. Maintenant, il vaut mieux faire une séance en 1 par semaine et faire une petite petite lecture de rappel sur les bienfaits du vélo. Parce que si ça vous a fait du bien, ou de la natation, si ça vous a fait du bien pour vous aider à guérir, ça vous ferait vraiment du bien pour aider à retrouver du vélo. D'accord. Voilà. Donc, ne pas oublier de mixer un petit peu avec du vélo et de la natation pour une reprise. Et le dernier conseil, souvent le sportif raisonne par rapport au calendrier, les échéances, il faut raisonner par rapport à son calendrier de santé. D'accord. C'est celui-là qui devient le plus important, qu'à la limite les échéances calendaires deviennent un objectif de motivation supplémentaire. Bravo. Mais l'objectif numéro un, c'est de respecter qu'un biais de sa santé. Après, plus on respecte, plus on est content à l'ébranche d'être présent le jour J de la compétition. Oui, parce que le corps est assuré, que vous alliez faire un vinile, ou je ne sais pas quoi, un semis, ou un cross, il y en a à faire, mais c'est votre tête qu'on a besoin, ce n'est pas votre corps. Alors, le problème, c'est que si vous n'avez pas votre corps, votre tête reste à la maison et vous regardez la télé. Donc, il y a un moment où il faut se raisonner comme ça. D'accord. Et ça, quel que soit le niveau, c'est le discours. Alors, c'est évident qu'on se fait toujours un petit peu de film. À juste titre, d'ailleurs, c'est un côté sur le sportif de niveau, on a l'impression d'emblée qu'il y a le plan sec qui est déplanché autour de lui. Je n'ai pas confiance que c'est quand même pas un parcours du combattant pour le sportif de niveau, de se soigner, quand il est blessé, ce n'est pas simple. Alors, il y a ce qu'on voit à la télé, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dehors de la télé. Et en dehors de la télé, faites-moi confiance que le sportif ou la sportif de niveau qui a un souci, il rame. Ce n'est pas simple. Et je crois que, malheureusement, eux, ils se prennent de pleine volée, si vous voulez, ces échéances calendaires, parce qu'elles sont un petit peu incontournables pour leurs sponsors, pour patatis, pour patata. Même avec eux, il faut arriver à raisonner par rapport au calendrier de la blessure. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas la même chose, si vous voulez, aux sportifs plus amateurs. Par exemple, par rapport au calendrier de la blessure, et à partir du moment où on raisonne par rapport au calendrier de la blessure, on se donne les moyens d'être plus fort qu'avant. Donc, même si on loupe éventuellement une échéance ou deux, c'est bien fait, on sera vraiment fort. Voilà, il faut être patient. Et la patience, c'est récompensé. Patience organisée, bien entendu, il n'y a pas de patience. Il ne faut pas se mettre, encore une fois, au repos bête et discipliné. C'est intolérable de voir des gens qui arrivent en soins six semaines après une blessure, alors qu'on aurait pu commencer les soins au bout de 72 heures. Ce sont des gens qui ont perdu une partie du temps. Ce sont les messages à retenir. Pour résumer, toujours raisonner par rapport à sa santé, son corps, et non par rapport au calendrier des courses que vous voulez effectuer dans les semaines, mois à venir. Ok, merci pour cette interview vidéo et pour tous tes précieux conseils. Je vous en prie. Si vous voulez retrouver Philippe, il a un cabinet sur Paris. C'est gentil, des conseils si vous voulez, j'espère que vous n'aurez pas besoin de moi en tout cas. Ok, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la course à pied. Bye. Bye.